Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va manger pendant 24h comme dans notre enfance donc on a choisi les aliments et les repas qui nous ont marqué le plus dans notre enfance évidemment il y avait aussi des légumes et des trucs comme ça sauf que voilà c'est pas la salade dont on se rappelle le plus donc là ça va pas forcément être super light mais ça va être super régressif donc on va avoir vraiment plein de souvenirs je pense qu'il y a plein de produits dans notre enfance que vous allez retrouver et il y en a peut-être que vous allez découvrir donc voilà si t'es nouveau sur la chaîne bienvenue n'hésite pas à t'abonner ça me ferait super plaisir et on va commencer la vidéo tout de suite Musique Je vais commencer la journée avec mon petit déjeuner de comme quand j'étais petite et c'était pour moi des céréales avec du lait vous allez voir comment j'ai préparé mon bol il y a quelques minutes c'est un petit peu dramatique j'en ai foutu partout clairement Musique C'était pas trop à ça que je pensais comme plan pour mon petit déjeuner c'était bien c'est pas grave Musique 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 Et du chocolat en poudre que je prenais chaud ou froid là je vais le prendre froid Avec Alice on rêvait de manger du n nounville avec des tartines le matin sauf que notre mère ne voulait pas de n nounville à la maison donc on a mangé chez nos copines ou chez nos grands-parents mais à la maison on a mais dû trouver un truc qui ressemble à peu près ça ne ressemble pas du tout on prend du pain on met du beurre et du chocolat en poudre Franchement si vous connaissez pas ça doit paraître assez dégueu Bah en vrai c'est super bon franchement vous devriez tester Ça fait mille ans que je n'ai pas mangé ça et j'en meurs d'envie clairement, j'espère que ce sera toujours aussi bon. C'est pas possible. J'en mettais moins. J'en peux plus. Bon, il devrait y en avoir moins. Oh là là, ce gaspillage. Non, stop, ça va plus massacrer. J'ai envie de pleurer. Donc voilà, j'ai mon petit déj. Je vous promets que le reste de la journée, ce ne sera pas si catastrophique. C'est juste qu'il y a 7h le matin. On va commencer à boire ce lait froid. Trop bon. En plus là, c'est du lait frais, ce n'est pas du lait en brie, donc je préfère encore plus le goût. Et on va goûter cette tartine. Je ne sais pas comment je vais manger ça. N'ayez pas de peine pour moi. Voilà. Bon, même partout. C'est trop bon. C'est juste un peu galère de manger sans s'en mettre partout. J'en ai partout. Je me rappelle pourquoi mes parents se sont énervés que je fasse ça, parce que vraiment, c'est le bordel de ouf. C'est dégueulasse. C'est galère de manger ça proprement, mais c'est super bon. J'en ai mis partout. J'en ai mis à côté sur la table. Bon, là, je ne vous en parle même pas. Pour ce midi, je vais préparer un repas que j'adorais trop quand j'étais petite. Je vais vous montrer tout de suite. C'est des frites smileys. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand même, si vous avez une enfance, oui, vous devez connaître. Et avec, je vais faire des nuggets. Et à la fin, je vous montrerai les desserts que j'ai pris. Voilà, il y a plein de gens qui ont bien. Ça va être bonne humeur, ça va ? Et voilà, ça va être mon repas de midi. Et je vous retrouve après quand tout ça, c'est cuit. Elles ont l'air pas mal, là. Je pense que je vais tourner les frites et je vais bientôt pouvoir manger. C'est cool, j'ai trop faim, en plus. Voilà. Très approximatif, mon retournage de frites. Quand j'étais petite, j'adorais boire de la grenadine. Donc, je vais en prendre ce midi. Il y en a quelques-unes qui ont eu un peu chaud. Donc, celle-là, c'est moins clairement quand je vais au soleil. Trop bon. Donc, voilà, ça, c'est mon petit repas avec ma grenadine. Tenez, si vous n'avez pas le moral. Petite nuggets. Je crois que ça doit être un de mes repas préférés. C'est trop bon, nuggets frites. Bon, c'est pas très original, mais trop, trop bon. Deux derniers petits visages. Pour le dessert de ce midi, j'ai choisi ça. Donc, c'est des yaourts en tube. J'ai choisi à la framboise. Et j'adorais manger ça quand j'étais petite. Vraiment. Voilà, ça va boire comme ça. Et mon deuxième dessert, c'est ça. Donc, c'est une danette à la vanille avec des petites boules au chocolat à mettre dedans, en fait, et à manger ensemble. Votre mère, on en achetait pas souvent, mais on en mangeait chez des amis ou des choses comme ça. Et on a adoré trop. Enfin, ça me fait trop penser à mon enfance, ça, avec les petites filles YouTube. Franchement, c'est trop trop bon. J'ai trop hâte d'être au goûter parce que vous savez même pas encore ce que j'ai pris. Pour moi, c'est trop des souvenirs d'avant, de ce que je mangeais, tout ça. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc, pour ce midi, je vais manger des pâtes nature, tomates et épinards. Donc voilà, il y a des petites plantes. Et c'est trop mignon vraiment. Il y a les petites formes de Mickey et les classiques bâtonnets de poissons panés. Donc voilà, ça va être assez simple. Mais là aussi, ça va être super régressif parce que les bâtonnets de poissons panés, c'est pas un truc de ouf. Mais j'en ai pas mangé depuis que je suis partie de chez ma mère, tout simplement. J'ai vraiment juste trop hâte de re-goûter ça. Donc, on va utiliser ça tout de suite. Pour donner plus de goût, moi j'adorais la sauce tomate aux olives. Donc, on se retrouve avec mon repas de midi. Les pâtes avec la sauce tomate aux oeillets. Bon, elles ont pris un peu cher, les têtes de Mickey, là. Et on a les poissons panés. Comme d'habitude, ça a pas l'air super appétissant. C'est très bon et on sent un peu la différence dans les pâtes. Aux épinards, ça se sent. C'est léger. Il m'a l'air bon, ces poissons panés. Ça fait vraiment mille ans. Je sais pas si vous en mangez encore de nos jours. Est-ce qu'il y a des gens dans la vingtaine qui pensent à manger du poisson pané ? Peut-être que oui. Moi, je pense pas à le faire, mais... Ça m'a manqué. C'est grave bon. Pour le dessert, j'ai encore trouvé des choses dans le magasin typique de mon enfance. J'avais des damoninos. Enfin, ça s'appelle comme ça maintenant. Il me semble qu'avant, c'était des petits Gervais. C'est marrant de le retrouver dans le magasin, puisque c'est vrai que c'est pas des trucs auxquels je fais attention. Mon goût préféré avant, c'était abricot et après framboise. C'est vraiment pareil. Ils ont pas changé. C'est tellement doux. Ça se mange hyper facilement. C'est vraiment trop bon. Et on va goûter framboise. Trop bon, framboise. Et pour terminer, les ficello. La base, franchement. Vraiment, j'ai l'impression que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Y'a pas beaucoup d'entre-deux. C'est tellement un goût vraiment super particulier. Moi, j'adore et Alice, elle déteste. Comme quoi, on n'a pas le goût, même si on est jumelles. Le principe des ficello, c'était défilocher le fromage. Même enfant, il me semble que je ne l'avais filoché pas trop, parce que j'avais un peu la flamme, quoi. Et bah, c'était bien bon. Je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter. Rebonjour. Je me réveille d'une sieste de 50 ans. Non. Une heure, deux heures. A quelle heure je me suis couché, moi ? Tout le monde s'en fout, mais attendez. Je crois que j'ai dormi une heure et demie. Donc, je me suis mis à reposer. Alors, il est 18h59, soit 19h. Oui, c'était un petit peu tard pour prendre son goûter. Mais j'ai toujours vraiment pas faim, là, vraiment. J'ai pas faim. Ça m'a tellement bien nourrie ce que j'ai mangé à midi. Pour mon goûter, je vais manger un petit louis. Je sais pas si vous connaissez, mais ça. J'avais ça au collège, à la cantine, en dessert. Et du coup, ça me rappelle trop mon enfance. Des petits fromages qui sont dans une capsule comme ça. Vous ouvrez. Je sais pas comment manger ça. Ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. En boisson, j'ai pris ça, donc un candy-up. J'aimais trop ça et j'aime toujours trop ça. Toujours trop bon, ça. Ça a aucun rapport avec du lit, avec du chocolat, quand on le fait nous-mêmes ou même avec de la poudre de chocolat. Ça doit que c'est industriel. Mais je sais pas, j'aime trop. Après, j'ai pris des Nutella & Go. Ça, c'était ma passion. Avec Claire, on a adoré trop manger ça. Trop trop bon. Et aussi, j'ai pris des Malabar. Et évidemment, il y a toujours les tatouages. Donc, je sais pas si vous en branchez encore ou pas, mais moi, de temps en temps, j'aime bien. Le préféré, c'est les tutis. C'est vraiment un truc typique de notre enfance. Et le tatouage qui est dedans aussi. Mais... Je fais toujours tout tomber, là. Trop bon. Il y a vraiment trop les Malabar. Est-ce que je me mets le tatouage ? Il faudrait que je mette un endroit où ça se verra bas. Parce que sinon, on peut pas aller au travail avec ça. Ça fait pas très crédible. Donc, voilà. Si vous voyez un petit peu mieux. Hop. Donc, j'ai vraiment fait comme j'aurais fait quand j'étais petite. Parce que j'adorais les tatouages. Je m'amusais à m'en coller plein sur les bras et tout. Maintenant, je vais essayer de faire une bulle quand même. Voilà. Et bien une bulle. À ce soir. J'avais des Napolitans au goûter. Voilà. Donc, c'est ça, les Napolitans. Ça fait encore super longtemps que j'en ai pas mangé. Donc, j'ai hâte de revoir le goût que ça a. C'est drôle. Je me rappelle pas que c'était aussi sucré. Mais c'est trop bon. La suite, c'est les yopes. J'aime bien. En vrai, c'est pas mal. Ça fait du bien. C'est frais. Et les meilleurs pour faire. C'est ça. C'est des Scooby-Doo. Est-ce que vous en avez déjà fait à l'école des Scooby-Doo, là ? Des trucs comme ça. Je crois que j'ai jamais réussi à en faire. J'ai tenté. Et à chaque fois, les meilleurs semblent à rien du tout. Je sais pas si c'était votre cas aussi. Mais moi... Moi, c'était vraiment une galère. Alors, moi j'aime bien le bleu. On s'endormit. On se retrouve pour mon dernier repas de la journée en mangeant comme quand j'étais petite. Donc là, c'est un truc que j'adorais manger et que j'aime toujours manger aujourd'hui. C'est de la purée avec des Knaki. Donc je suis d'accord, c'est moche. Voilà. C'est efficace. C'est très rapide. Donc voilà, j'ai terminé ma purée avec mes Knaki. Pour le dessert, j'ai pris une compote à boire. Comme ça. J'aimais trop boire ça. Franchement, elle est très bonne. Et là, j'ai pris deux choses de fromage. Donc j'ai pris un baby-bell. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas mangé de baby-bell. Vraiment. Donc ça, c'est des kiriguités. C'est des petites barquettes comme ça, avec ici du kiriguit et des petits bâtonnets. Moi, j'ai adoré ça. Ma mère m'en achetait quand même souvent parce qu'elle savait que j'aimais ça. J'avais oublié que ça existait. Je l'ai revu dans les rayons. Je trouve ça vraiment trop bon avec les petits bâtons. C'est un peu comme de la biscotte, le goût. C'est bientôt la fin de la journée. On arrive au repas du soir. Je vous avoue que je n'ai pas très faim parce qu'avant, je prenais un petit déjeuner midi, goûter et repas du soir quand j'étais plus jeune. Sauf que maintenant, ça fait longtemps que je ne prends plus de petit déjeuner et je ne prends pas de goûter non plus. Donc là, je suis déjà bien repue. C'est très simple. Le repas du soir, c'est des chips et unis au poulet. Vraiment, ça, c'est trop des bons souvenirs. Les chips, c'est des chips au vinaigre. Je t'en veux manquer. Mais ça pique, je ne peux pas t'en donner. Ma chérie, ta petite pâte, qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 bébé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu sais que tu as envie de manger, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vas-y. Et pour terminer, je vais passer à un dessert vraiment typique de ma sœur et moi. Quand on était petite, on mangeait grave souvent ça. Je connais une qui revient. Rose. Ils appellent ça toastinette originale, mais avec ma sœur, on appelle ça des plaquettes de fromage. C'est clairement le truc de base. On mangeait ça quasiment tous les desserts. Avec ma sœur, on était fans. Et on a vraiment des goûts bizarres. C'est trop bon. Quand je y repense, c'est quand même bizarre de manger ça comme ça. C'était grave cool de remanger tout ça. Ça fait grave plaisir. Pour les personnes qui sont encore là, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker la vidéo et à la commenter, à nous dire par exemple, ce que vous mangez vous quand vous étiez petit. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !